Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue bien sûr aux Amis Les Balances, ou Signes Ascendants ou Lunaires Balance d'ailleurs, puisque c'est une vidéo concernant les guidances taroscopes pour les signes astrologiques octobre 2019, et je vous encourage vraiment à aussi regarder justement les vidéos correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, tout simplement pour obtenir des compléments d'informations et pouvoir recouper les différents tirages, afin d'obtenir des précisions beaucoup plus, je dirais, précises et personnelles sur vous. Donc, je rappelle qu'ici on va voir des énergies générales qui seront dans l'atmosphère. Qu'est-ce que nous réserve, vous réserve octobre 2019 ? Donc, prenez ce qui résonne pour vous, comment ça résonne pour vous, et voilà, si jamais vous en ressentez le besoin, si vous voulez approfondir certains sujets, je propose aussi des consultations privées, donc vous trouvez toutes les informations nécessaires sur mon site, si vous en ressentez vraiment le besoin. Alors, pour octobre, j'ai utilisé une carte oracle, étant un message général, peut-être une énergie générale, un conseil déjà, qui s'applique pour tout le monde, et ensuite, j'ai utilisé des tarots différents. Il se trouve que pour vous, mes amis les balances, nous avons le tarot psychologique du docteur Denise Roussel, qui est sorti. Donc, on va voir les messages qu'il a à nous livrer, sachant que c'est un tarot, pour le coup, celui-ci, intéressant, puisque ce sont que des images en noir et blanc, et ça fait appel beaucoup à l'aspect, justement, psychologique, tel que son nom l'indique. Voilà. Alors, n'hésitez pas aussi, après cette vidéo, à liker, à partager, si vraiment ça vous a plu, et si ça vous a parlé. Donc, je vous propose qu'on rentre dans le vide du sujet maintenant, et on va découvrir les messages pour vous. Alors, quel est le principal message qu'on veut vous transmettre là, maintenant ? Donc, on a, avec l'oracle des déesses, le deuil. Donc, ici, bien sûr, c'est un deuil symbolique. Ça veut dire qu'il est temps pour vous de tourner une page, ou laisser partir quelque chose ou quelqu'un. C'est quelque chose qui est nécessaire. Donc, soit on vous dit que ce processus de fin de quelque chose pour... Enfin, en fait, c'est aussi la fin d'un cycle. C'est aussi la fin d'un cycle pour vous, et le début d'un nouveau cycle. Maintenant, en fait, la durée de ce processus de deuil symbolique, ça n'appartient qu'à vous. Il n'y a pas de, comment dire, de règles prédéfinies à ce niveau. Ça dépend de comment ça vous affecte, de quoi il s'agit, surtout. Mais, quelque part, on vous dit aussi que peut-être, si c'était dans les énergies que vous avez vécues, on vous dit, là, vous allez pouvoir passer à autre chose. Pour moi, ici, c'est un indicateur positif, vous disant que ça y est, c'est le moment de passer à un nouveau cycle. Et aussi, surtout, pour avancer, vous avez besoin de laisser aller certaines choses de votre passé. Il y a des choses à abandonner. Alors, chaque carte, ensuite, aura une position et forcément une signification précise. Donc, je vais vous le dire au fur et à mesure. On va découvrir tous les messages ensemble. Donc, on va commencer par la carte principale, ici, au centre, qui va vous représenter, vous. Quelles sont les énergies générales que vous allez traverser durant ce mois ? Et notamment, les énergies avec lesquelles vous entrez aussi dans le mois d'octobre. Alors, on a le 2 de coupe. Donc, bon, c'est plutôt une belle énergie. Je pense que les images sont assez parlantes. Donc, d'ailleurs, je fais une parenthèse. Laissez-vous aussi porter, quand vous découvrirez les cartes, pour voir qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que ça évoque pour vous, comment vous l'associer à votre vécu personnel. Donc, le 2 de coupe nous parle, la plupart du temps, d'amitié, de partage, de rencontre aussi, pour certains, d'union, mais en tout cas, de réciprocité. De réciprocité, c'est-à-dire que, voilà, vous vous sentez bien, donc peut-être avec une personne que vous avez rencontrée récemment, ou tout simplement, pour les couples, ça indique plutôt de belles perspectives pour ce mois. On est sur l'énergie du 2, mais le 2, ça peut être à la fois la dualité, ou la réunion, ou l'équipe, vous voyez. Et ici, avec le 2 de coupe, on est plutôt sur la deuxième énergie, donc sur l'union, ou la réunion. Donc, il est possible que vous retrouviez certaines personnes, ou que vous vous retrouviez avec une personne en particulier. En tout cas, on sent qu'il y a une belle harmonie, et un beau partage. Potentiellement aussi, il y a quelque chose à célébrer, quelque chose à fêter, quelque chose qui vous met en joie, en tout cas. Alors, on va voir ici, justement, quel a été votre passé récent, qu'est-ce que vous avez vécu récemment, peut-être qui vous amène à vivre ça, aujourd'hui. Enfin, au mois d'octobre, début d'octobre, surtout. Donc, le 3 de denier. Alors, le 3 de denier parle justement, là aussi, d'association. D'association, de travail en équipe, de travailler main dans la main. Donc, c'est une sorte de continuité. Peut-être que vous vous êtes penché sur un nouveau projet, avec une ou plusieurs personnes. Le 3 de denier nous dit aussi que c'est l'union de personnes différentes. Vous voyez, on voit trois personnages vraiment différents, avec des personnalités différentes. Mais, vous voyez, les trois anneaux ici, en haut aussi, sont liés. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Ce qu'il faut retenir, c'est faire les choses avec les autres. On n'est pas seul, on est bien entouré, bien accompagné, bien soutenu. Et on s'entraide les uns et les autres. C'est beaucoup d'entraide. Donc, peut-être qu'il y a la construction aussi, pour vous, d'un nouveau projet. Un nouveau projet à plusieurs. Ou un nouveau projet potentiellement en couple, puisqu'on retrouve ici le 2 de couple. Donc, il y a quelque chose qui s'est mis en place dernièrement pour vous, impliquant d'autres personnes. Et on sent que c'est quelque chose de positif, qui apporte de belles perspectives d'avenir. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. On va découvrir ici quel est votre désir, quel sera votre désir, vos aspirations, vos objectifs pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce que vous voulez voir se concrétiser, se matérialiser ? Alors, le valet de coupe. D'accord. Donc là aussi, on ressent, tout comme ici, avec les coupes levées, il y a un côté festif, un côté célébration. Et le valet, c'est une énergie, comment dire, moi, j'associe souvent les valets aux enfants ou à l'apprentissage, à la jeunesse. Donc, on sent qu'il y a un élan nouveau, il y a quelque chose qui vous attire, qui vous anime, dans lequel vous voulez vous investir. Les valets, c'est aussi l'apprentissage. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se développer. Je ne sais pas si c'est professionnellement ou sentimentalement, mais il y a eu de la nouveauté qui est arrivée dans votre vie et vous voulez voir où ça vous mène et vous voulez potentiellement concrétiser. Parce que là, je vois, au niveau de son nombril, j'ai l'impression de voir le chiffre 4, en fait. Je ne sais pas pourquoi il y a ça. Mais le chiffre 4 étant le chiffre de la stabilité. Stabilité, ici, donc, émotionnelle, puisqu'on est sur le domaine des coupes. Oui, pour certains, on voit que, comme si, par exemple, avant, vous étiez sur ce rocher, donc peut-être que vous avez quitté une situation ou vous voulez quitter une situation parce que c'est votre objectif, en fait. Votre objectif, c'est de peut-être laisser tomber quelque chose. Donc, on retrouve l'idée du deuil, ici, pour aller vers quelque chose de mieux, vers une situation meilleure, où vous sentez que votre épanouissement est dans cette direction. Le valet de coupe, aussi, on va dire, dans sa symbolique standard, peut parler de coup de cœur, d'avoir le coup de cœur pour quelqu'un ou pour quelque chose. C'est un élan du cœur, en fait. Un élan du cœur, il y a quelque chose qui vous touche, dans lequel vous voulez vous investir. Alors, on va essayer de voir, ici, quels sont les défis pour vous, durant ce mois. Les défis, potentiellement, peut-être aussi, des obstacles, des choses qu'il faudra dépasser. Ou des choses à travailler, aussi. Voilà. Alors. OK. Alors, le 5 de bâton. Là, ce que je ressens, c'est qu'il faudra composer avec autrui, avec les autres. D'accord ? Justement, on l'a vu avant, mais le 5 de bâton peut parler de désordre, parfois, ou de compétition, aussi, qui peut s'installer avec certaines personnes. Par exemple, si on est dans le professionnel, ici, ça veut dire de... Enfin, quel que soit le domaine, en fait, sur lequel cette carte s'applique ? Ici, il s'agit de composer avec les autres, avec autrui, trouver un terrain d'entente, et, en fait, mettre vos efforts en harmonie. Et non pas que ce soit un combat. Parce que, peut-être, qu'il a pu y avoir, ou il pourrait y avoir, certaines disputes, ou certaines mésententes avec des personnes. Et, en l'occurrence, le défi, ça sera de faire en sorte que, justement, il y ait une bonne entente entre toutes les personnes avec lesquelles vous serez impliqués, que ce soit professionnellement, ou même sentimentalement, pardon. Et, vous voyez, c'est comme si on voit tous ces personnages, là, en fait, qui, pour le coup, sont en train de... Bon, de faire, je ne sais pas trop quoi, enfin, de travailler. C'est un travail, on est sur l'énergie du bâton, donc mettre des efforts. Mais, ils sont tous sur le même sujet. Ils sont tous, au final, en tout cas, c'est comme ça que je les ressens, là, tous en train d'essayer de mettre... Comment dire ? Vous voyez ? De mettre un peu de même, d'apporter quelque chose, voilà, d'apporter quelque chose à un but commun. Donc, pour moi, c'est ça, le défi pour vous, c'est de pouvoir vous accorder avec les autres, peut-être sur la direction, vraiment, que vous voulez prendre, sur des mesures, des décisions à prendre en équipe, en communauté. OK. Et ici, oui, ce qu'on me dit aussi, ça sera de ménager vos efforts, en fait. Dans l'énergie que vous aurez à investir ce mois-ci, en fait, on vous demande simplement de... Peut-être de... Comment on dit ? prioriser... Oui, je crois, prioriser... Je ne sais plus trop. En tout cas, de trouver des priorités de... Pour ne pas vous disperser. Voilà, c'est le mot que j'ai reçu, dispersion. Donc, c'est... Essayer aussi de mettre un petit peu d'ordre, de trouver des priorités, parce que vous ne pourrez pas tout faire, en fait. Ici, on vous dit que non seulement vous ne pourrez pas tout faire, et vous ne pourrez pas tout faire seul. Donc, peut-être, ça sera important de déléguer, de parler avec les autres en disant tout simplement bon, ben là, tu ne pourrais pas me donner un coup de main parce que, voilà, on voit qu'il s'entraide, donc il y a de l'entraide. on va découvrir ici ce qui vous attend concrètement durant ce mois, ce que vous allez vivre, qu'est-ce qui vous attend dans l'avenir proche durant ce mois. On a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est une belle carte, justement, pour tout qui concerne les projets. ça indique une potentialité. Une potentialité, on est sur le 1, donc c'est-à-dire nouveauté, nouveau départ, s'investir dans quelque chose, mettre de nouveau de l'énergie dans quelque chose qui est plutôt nouveau, ou une nouvelle façon de voir aussi les choses. Ok. Donc, là, il est aussi question de votre motivation, de votre motivation qui, pour moi, est au top. Vous êtes déterminé et vous avez, donc on vous dit, en fait, que vous avez l'énergie pour mener à bien ce que vous voulez ce mois-ci. L'as de bâton, comme tous les as aussi, donc, comme je vous ai dit, parle de potentialité, mais forcément, on est sur l'aspect potentiel. Donc ensuite, c'est à développer. Ça sera à vous de pouvoir garder cette motivation, de pouvoir garder votre énergie pour la suite. En tout cas, les éléments, ils sont là, ils sont positifs, ils sont présents pour vous et le potentiel ne demande qu'à être exploité. C'est très important de comprendre que le potentiel, il est là, quel que soit le projet, puisque les bâtons, il est question ici de création aussi, de quelque chose de nouveau. Donc, peu importe ce que vous voulez entreprendre, le potentiel est bien là et ça sera ensuite à vous de le développer. avec cette carte, nous allons voir quelles sont les influences intérieures. Comment vous, vous allez évoluer durant ce mois d'octobre 2019. On a encore une belle carte, on a une arcane majeure, le chariot ici, l'équivalent du chariot numéro 7, donc le 7 qui est un chiffre de réussite, d'accomplissement personnel. En tout cas, ici, on voit que vous prenez les commandes très clairement de votre vie. C'est vous qui tenez les rênes, c'est vous le capitaine de votre navire et vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant avec courage, détermination. Oui, c'est... C'est une notion de mouvement aussi, avec le chariot, c'est vous êtes prêts à faire bouger les choses. Vous êtes prêts à vraiment faire bouger les choses parce que vous savez la direction que vous voulez prendre. Là aussi, il y a un petit rappel de peut-être besoin de trouver un certain équilibre avec les autres puisque ici, on a l'attelage du chariot qui est représenté par deux animaux et il se regarde un petit peu. En plus, il y a le blanc et le noir qui peuvent représenter le ying et le yang. En tout cas, on a deux animaux différents comme vous le voyez et peut-être juste pour que ça puisse fonctionner, pour que ça puisse avancer vite comme vous le souhaiteriez puisque c'est aussi un souhait, vous voulez que ça se mette en place vite, que les choses avancent puisque vous êtes déterminés, il faudra trouver un certain équilibre. Et ça, ça peut représenter les autres puisque vous, imaginons que vous êtes là aux commandes pour réaliser ce que votre souhait, mais il y a le véhicule. Donc, le véhicule peut être présenté ici. moi comme je l'entends par les autres. Il faudra pouvoir composer avec les caractères des autres, avec leur motivation aussi à eux et trouver encore une fois un but commun. Alors, je dis les autres, mais c'est valable aussi pour les couples, pour le couple ou les relations amoureuses. on va voir on va voir maintenant ici pour le coup les influences extérieures, donc les énergies que vous apportent extérieurement ce mois d'octobre et potentiellement les interactions avec les autres, les opportunités aussi. Alors, on a le 3 d'épée. D'accord. Alors, honnêtement, ce n'est pas encore ressorti dans le tirage, donc je ne sais pas par rapport à quoi c'est, mais là, en fait, on retrouve un peu cette notion de deuil. Cette notion de deuil. On voit une personne qui se lamente peut-être sur des cercueils. Donc, là, ce que je ressens, c'est qu'en effet, il y a un deuil à faire, il y a quelque chose à laisser tomber. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Enfin, ça peut parler à tout le monde de manière différente. Donc, en tout cas, on retrouve cette notion en vous disant, bon, il faut faire son deuil. Voilà, là, il est temps de faire son deuil maintenant, justement pour pouvoir avancer. Il faut pouvoir passer autre chose. Il faut laisser tomber certaines choses ou couper aussi avec certaines choses. Certaines choses qui... Parce que le 3DP, ce sont des... C'est quand même une douleur, pour dire tel que c'est. Il y a eu peut-être des mots durs échangés avec certaines personnes, peut-être des conflits, des conflits qu'il y a eu. Et là, on vous demande de passer au-delà de ces conflits et de cette peine, de cette douleur qui ressort. je ne sais pas trop ce que c'est. Si vous voulez le partager dans les commentaires, n'hésitez pas. Ça me ferait plaisir d'avoir votre retour par rapport à tout ça pour peut-être mieux comprendre aussi certaines cartes, notamment. Ça me permet honnêtement vraiment d'enrichir ma pratique, ma vision de chaque carte puisque en faisant les liens avec du vécu, du concret, ça me permet vraiment d'élargir ma panoplie d'interprétations, de ressentis par rapport aux cartes. Voilà. Alors, on va regarder ici le conseil. Le conseil des guides. Qu'est-ce que vous, vous pouvez faire, mettre en place pour que ce mois se passe de la meilleure manière possible. En tout cas, que vous, vous le traversez de la meilleure manière possible. On a le 6 de denier. Et le 6 de denier, c'est tout ce qui concerne au final la générosité. Faire preuve de générosité, d'empathie avec les autres. On a encore la notion de réciprocité, je dirais, qui ressort ici. Donc, c'est vraiment peut-être vous réconcilier aussi avec certaines personnes. on voit cette femme qui prend peut-être deux enfants entre les mains en leur disant en les réconfortant. Il y a besoin de réconfort. Donc, je sens que vous avez besoin de faire la paix aussi avec certaines personnes ou avec une situation. Ça peut être aussi la paix avec vous-même, une paix intérieure pour que vous puissiez avancer. En tout cas, le conseil de la bienveillance ici, c'est dans la communication avec les autres. C'est toujours garder en tête qu'on est tous ici pour s'entraider, pour avancer. Dans un couple, c'est pareil. Le but d'un couple, ce n'est pas de se disputer, c'est au contraire d'avancer dans la même direction, d'avoir des projets d'avenir. Et donc, s'il y a eu des tensions, on vous dit, là, il est le moment, c'est le moment vraiment de laisser aller justement ce qui a pu vous faire souffrir et de ramener de la paix, de la paix, de la sérénité. Et on va découvrir ici quelle est l'énergie pour vous, je dirais, en fin de mois, quelle énergie vous allez traverser, une sorte de bilan aussi, et les énergies avec lesquelles vous allez quitter ce mois et qui vont vous accompagner durant les prochaines semaines. Alors, c'est quoi ça ? C'est la reine de terre. D'accord. Donc, la reine de terre vous promet une certaine stabilité. Une certaine stabilité, un certain équilibre aussi. On voit cette femme qui est en train de, voilà, de jongler avec deux boules. Donc, c'est le fait de trouver le juste équilibre, en fait. Vous trouvez un juste équilibre pour vous OK. Et ça indique que vous avez tout ce qu'il faut en fait pour, puisque la reine de terre ou de denier, c'est celle qui a des capacités vraiment phénoménales dans tout ce qui est gestion, justement, des affaires du quotidien ou gestion des affaires tout court. donc, c'est la capacité pour vous à être organisé et aussi à recevoir ce que vous voulez parce que les reines me parlent souvent de de comment dire alors, il faut que je puisse vous expliquer ça. en fait, les reines, elles ont beaucoup le regard tourné vers elles-mêmes alors que les rois, c'est la carte, on va dire, un peu au-dessus qui, eux aussi, ont une bonne situation et qui la partagent. Il y a la notion de partage avec les rois. Les reines, c'est quand même être satisfaits personnellement. Donc, il y a vraiment une satisfaction, un équilibre que vous retrouvez ou que vous trouvez avec tout ce qui concerne l'aspect pratique, l'aspect concret. Donc, dans votre foyer aussi, dans votre couple, dans votre travail. Voilà. Et c'est vraiment la capacité à tout gérer, à être peut-être sur plusieurs fronts puisqu'on voit ces deux boules qui représentent le fait, la capacité à vous adapter aussi. C'est une grande capacité d'adaptation et de gestion. Voilà. Bah écoutez, j'espère vraiment que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. J'attends de lire vos retours. Et puis, voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt les amis !